Louise Thibault est nutritionniste et docteure en nutrition. Elle est professeure agrégée à l'Université McGill à Montréal, où elle poursuit ses activités d'enseignement et de recherche. Elle nous présente aujourd'hui son livre « Quand le corps n'en fait qu'à sa tête ». « Quand le corps n'en fait qu'à sa tête », ça s'adresse à tous ceux qui se préoccupent par leur bien-être. Ça s'adresse aussi à ceux qui veulent savoir ce qui nous pousse à manger. Et je le fais de façon divertissante parce que je vous raconte une histoire, l'histoire d'une personne qui veut absolument maigrir et de sa nutritionniste ici présente. On me dit d'ailleurs que la fin est très, très surprenante, à vous de juger. Et cette histoire, eh bien, que je vous raconte, c'est l'histoire de votre corps. C'est l'histoire de votre corps qui vous dit que vous avez des gènes, que vous sont propres. Vos parents vous sont propres. Les habitudes alimentaires de vos parents, vos habitudes de consommation, vos habitudes de vie, tout ça fait que vous êtes un être hyper unique avec un corps hyper unique aussi. Vous avez aussi une histoire de bons et de mauvais traitements envers votre corps. Et ça aussi, ça porte à réfléchir. Mais vous vous dites peut-être, en cet instant, encore un livre de nutrition. Mais prenez-vous, c'est un livre unique en son genre. Parce que ce livre, il parle du corps, mais aussi il parle du cerveau qui tient la fourchette. Il vous fait comprendre pourquoi vous êtes comme vous êtes. Et j'espère qu'il va vous faire vous apprécier vous-même. Je ne fais aucune recommandation face au fait de devoir maigrir ou pas. Cette décision, elle vous appartient. Par contre, je vous propose un petit cahier de réflexion tout au cours du livre qui va vous permettre de faire la lumière. Cependant, je fais plusieurs mises en garde sur les dangers et les pièges des produits et régimes amégrissants. Vous avez un petit guide de survie qui vous donne des exemples. Par exemple, les produits et les régimes amégrissants qui permettent l'amégrissement localisé dans une partie bien spécifique de notre anatomie. Si ça existait, on aurait tous des corps de rêve. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que votre corps et votre cerveau sont programmés pour la survie. Et la survie, même en 2012, ça passe par le maintien d'un certain poids corporel à un minimum. Or, ce minimum, il est propre à chacun. Et ça fait que certaines personnes ont énormément de difficultés à maigrir, énormément de difficultés à rester mince. C'est pratiquement une mission impossible. En terminant, je pourrais vous dire que je vous parle de ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps, de la personne qui grossit et qui maigrit. Et aussi du fait que c'est difficile de changer, c'est difficile de renverser la balance. Et il vaut mieux, souvent, s'accepter tel qu'on est. Je souhaite que cet ouvrage vous permette de faire de plus en plus connaissance avec votre corps et aussi de mieux en prendre soin. Bonne lecture!